Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 11 septembre 2022, il y a 21 ans, jour pour jour, c'est-à-dire en 2001 s'effondraient les tours jumelles de World Trade Center à New York et de le Pentagone à Washington. Plus ou moins 3 000 personnes ont perdu leur vie dans ces attentats du 11 septembre qualifiés des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis d'Amérique et aujourd'hui encore, 21 ans après, les Américains s'en souviennent. Et puis, l'espace Grand Kassai signe le processus de son désenclavement avec les travaux de la route Kananga-Kalamabuji, long de 240 kilomètres. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a donné le coup d'envoi des travaux de cette route, une voie susceptible de connecter plusieurs entités du Kassai à deux corridors routiers trans-africains. Et puis, le format magazine de ce journal vous ouvre la porte de l'Institut facultaire agronomique de Yangambi, IFA, René de ses centres, à l'ère de la RDC Pays Solutions. Nous y arriverons après ceci. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition dominicale sur la RTNC. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. L'espace Grand Kassai amorce donc le processus de son désenclavement à partir de la route Kananga-Kalamabuji, long de 240 kilomètres. Les travaux lancés hier sur place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, permettront à cette voie routière de connecter plusieurs entités du Kassai à deux corridors routiers trans-africains. Les images du coup d'envoi dans ce reportage. Huit mois après sa première visite d'itinérance dans l'espace Grand Kassai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré ce samedi aux sources pour donner des réponses concrètes aux problèmes qui se posent avec acuité. A son arrivée à l'aéroport de Kananga, le chef de l'État a été accueilli par les gouverneurs des provinces, John Kabea, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et plusieurs autorités nationales et provinciales. Comme à sa première visite, le président de la République a été chaleureusement ovationné par une population très mobilisée depuis plusieurs jours. Le cortège présidentiel a eu du mal à se prier un passage dans cette ville naturellement liée au chef de l'État. C'est à 10 km du centre-ville que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu lancer les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambuji à la frontière angolaise. Longue de 230 km, cette route est d'une importance vitale pour l'espace Grand Kassai et pour le ministre des ITPR, cette voie routière va connecter Kananga à l'Afrique australe. La route Kananga-Kalambuji-Kalanga, longue de 240 km, permet non seulement de désenclaver la zone frontalière de Kananga, mais aussi de connecter la ville de Kananga ainsi que plusieurs entités de la province du Kassai central. Et des autres provinces voisines, au réseau routier Angono, ce qui signifie établir la connexion de l'espace Kassai à deux corridors routiers transafricains, à savoir le corridor numéro 9, Beira-Loussaka-Lobito, et le corridor numéro 3, Cape Town-Wenduk-Brazzaville-Djanena-Tripoli. Et par écoché, le reste du monde vient le port de Luanda et de Lobito. Pour sa part, le gouverneur des provinces, John Kabea, est tout heureux de voir aboutir ce projet qui a une incidence certaine sur le train des vies de ses administrés. L'entreprise Toa Investment a donné toutes les garanties d'une bonne exécution des travaux en 24 mois seulement. En tractant cet engin lourd, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, vient ici de donner espoir à une population enclavée. La route étant un vecteur de développement, le Kassai devrait donner une autre image dans les trois prochaines années. A présent, voyons ce coup de projecteur sur cette route, Kananga-Kalambambouji, à cause de son état de délabrement très prononcé, cette route n'a pas permis l'envol économique de cette partie du pays. Les bourbiers, des excavations, des tranchées, quitter Kananga pour se rendre à Kalambambouji, dans le territoire de Kazumba, est un voyage de l'enfer. Distante de 230 kilomètres, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito, donnant un accès à l'océan Atlantique. A l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra, dans 24 mois, revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kassai central, après celle de décembre dernier. Ces travaux, qui seront exécutés par Toa Investments, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Un très bon projet, un projet d'or, qui aujourd'hui, si la route Kalambambouji sera réhabilitée, nous allons sortir de cet enclavement. La province centrale va bénéficier de tous les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la province centrale, mais aussi les provinces, voici, d'autres pays africains, vont profiter d'intérêts de cette bonne route de Kalambambouji. A l'étape du village Benan Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arabe Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwecha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, Transon Kananga Kamwecha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet-ci, ce sont les projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état de délabrement très avanceux, mais grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tissegué-Ditulombo, nous voyons maintenant qu'il y a quand même un changement. A quelques encablures se trouve le pont Nouloua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Afrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kassaï central. Sachez que le chef de l'État a quitté Kananga, mais le Premier ministre y est resté justement pour le suivi de quelques travaux de voirie urbaine. Jean-Michel Samaloukonde vient donc de poser la première pierre de construction du bâtiment qui va abriter l'Université de Kananga. C'est l'entreprise SRP qui va exécuter ses travaux. Jean-Michel Samaloukonde a également inspecté l'Académie militaire de Kananga. C'était une dépêche de Patti-Tondwangu-Kizunda. C'est sur une note satisfaisante que le forum de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est clôturé avant-hier. C'était une mission de vulgarisation sur les différents instruments de cette structure sous-régionale. Le forum de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu à Kinshasa, du 7 au 9 septembre de Nier, se sont clôturés vendredi à la grande satisfaction de toutes les parties qui y ont pris part. Je suis très content. Je vois que la volonté du président est en train de s'accomplir. La volonté du président qui consiste à atteler la République démocratique du Congo au marché de l'Afrique de l'Est, elle est en application parce qu'avec le forum que nous venons de tenir aujourd'hui, un forum, il faut se dire, de vulgarisation. Le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est est venu nous expliquer comment il fonctionne, quels sont les sutures, quels sont les mécanismes de fonctionnement, quelles sont les opportunités qui se présentent d'investissement, bien sûr, et quels sont les défis. Le professeur Serge Chibango Kabea, mandataire spécial du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a félicité le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, le docteur Peter Matouki, et toute sa délégation pour avoir accompli deux objectifs majeurs. D'abord, la signature de l'accord sur le statut de la force régionale et celle sur les règles d'engagement entre le chef d'État-major général de FRDC et le commandant de la force régionale. Les chefs d'État de la région sont totalement conscients qu'il n'y a pas moyen de faire du business, il n'y a pas moyen de faire des échanges commerciaux sans la paix et sans la stabilité. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a eu ce déploiement de la force régionale, en tout cas au niveau administratif, qui a été planifiée, pour pouvoir aider à restaurer la paix et la stabilité, qui permettra donc un environnement d'échanges stables et en paix. Parce qu'il faudra qu'aujourd'hui, nous arrêtions de dépenser de l'énergie à part l'insécurité, pendant que les échanges commerciaux doivent donc prendre le dessus, pour permettre à ceux que ça bénéficie au peuple congolais, et surtout à nos entrepreneurs et autres hommes d'affaires. Pendant trois jours de travaux intenses, les participants à ces forums ont réussi à lancer la sensibilisation auprès des officiels congolais, qui, eux, représentent la machine administrative de l'État. Le mandataire spécial du chef de l'État a rassuré que, du côté congolais, cette sensibilisation va se poursuivre jusqu'à ce que des milliers de Congolais s'en imprègnent et commencent à ressentir les bénéfices et les avantages d'avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que les échanges étaient des échanges vraiment fraternels entre la partie congolaise et la partie de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qui a permis, en fait, que nos frères et sœurs de la communauté d'Afrique de l'Est puissent échanger à l'Est dans tout ce qui est expérience qu'ils ont vécu, mais aussi nous montrer les bénéfices que nous avons après avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je donne un exemple concret. Je crois que ça a été clair auprès des participants congolais qu'aujourd'hui, c'est une aubaine que nous avons, le fait que la communauté d'Afrique de l'Est a adopté le français comme langue officielle. Et je pense que les 100 millions de congolais que nous représentons, 100 millions au moins que nous représentons, en fait, pourraient bénéficier donc des échanges commerciaux dans leur propre langue. Vous voyez, de la même manière que nous allons prendre le swahili ainsi que l'anglais comme langue de la région, des échanges commerciaux et tout ça, eux aussi sont prêts à se plier pour pouvoir communiquer en français. Et ça, c'est une aubaine. Avant la clôture des assises de la communauté d'Afrique de l'Est à Kinshasa, la journée du vendredi a été marquée par des exposés et débats avec la présentation par des experts des questions en rapport avec les investissements dans l'espace communauté d'Afrique de l'Est, le rôle du secteur privé dans l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que les opportunités et les défis de l'intégration dans la communauté d'Afrique de l'Est, union, douanière et marché commun. La gouverneure intérimaire de la province du Lualaba était à Loussaka en Zambie. Fifi Masuka Saemi a profité de ce voyage pour présenter les opportunités d'investissement dans sa province. Elle a évoqué notamment plusieurs projets en cours d'exécution dans sa province en vue de sa modernisation. Bonjour à Loussaka, la capitale de la Zambie, la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba était au cœur d'une importante activité à caractère social et économique. Dépicée par le président de la République, à la tête d'une forte délégation constituée des membres de son cabinet, ceux de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saemi a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise chinoise CCECC. L'échange a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la RDC en Zambie. Lou Olubizi, chef de la délégation CCECC, s'est donné le temps de présenter par projection vidéo les spécialités de son entreprise, à savoir la construction de chemins de fer, de ponts, routes et autres. C'était l'occasion également pour la chef de l'exécutif provincial de faire une brève présentation des opportunités d'investissement au Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saemi a parlé des efforts de son équipe gouvernementale sur le plan infrastructurel, notamment les routes qui devront relier la RDC, l'Angola et la Zambie par le Lualaba. Cela, entre autres, par la construction de la route Koloïsi-Soloïsi visant à désengorger la frontière de Kassoumbalessa dans la province du Okatanga. La construction de la voie ferrée d'Illololobito en Angola, la construction des logements sociaux et d'une usine de traitement d'eau au Lualaba a fait aussi l'objet de l'exposé de Masuka Saemi. La construction d'un aéroport international et d'une aérogare répondant au standard international était aussi évoquée. En des termes clairs et précis, la gouverneure intérimaire a réussi à convaincre ses interlocuteurs qui ont promis de descendre au Lualaba pour l'accompagner dans ses actions de modernisation du Lualaba en conformité avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. A la fin des échanges, Marie-Thérèse Masuka Saemi et sa suite ont été conviées à la visite de l'usine de traitement d'eau de l'entreprise CCECC basée à 60 km de Loussaka. Et la gouverneure du Tanganyika, elle, envisage déjà l'assainissement des services aux ports publics de Kalemi, promesses faites aux opérateurs économiques de sa province lors d'une séance de travail avec les membres de la FEC sur le dédouanement de leurs marchandises. Ensuite, à la réunion tenue le 20 août dernier avec les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganika, la gouverneure Jilin Gungomayouma les a réunis de nouveau ce vendredi ensemble avec les acteurs du gouvernement provincial œuvrant dans ce secteur pour évaluer les recommandations de la dernière rencontre. Il était question pour l'autorité provinciale d'envoyer une délégation à Ouvira dans le sud Kivu pour une comparaison sur la nomenclature douanière au port de Kalundou afin de comprendre pourquoi certains opérateurs économiques préfèrent déclarer leurs marchandises à Ouvira qu'à Kalemi, réduisant ainsi la mobilisation des recettes provinciales. Mission accomplie, le rapport de la commission montre que la différence est légère et à cela, la gouverneure Jilin Gungomayouma promet d'assainir les services œuvrantes au port de Kalemi et ne laisser que les quatre reconnus par l'ordre opérationnel. Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika, s'est dit satisfait du sens élevé de la gouverneure qui privilégie les dialogues dans la recherche des solutions pour sa province. Vous vous souvenez qu'on a eu une réunion ici le 20 du mois passé avec madame la gouverneure autour de la question du manque d'attraction du port de Kalemi. Le port de Kalemi n'est pas attractif et beaucoup de commerçants avaient la tendance d'ailleurs de dédouaner à Ouvira. La décision qui avait été prise la fois passée, c'était d'envoyer une équipe en mission à Ouvira pour trouver les raisons qui font que les commerçants, les opérateurs économiques préfèrent dédouaner à Ouvira. Alors l'équipe est revenue et elle nous a fait la restitution aujourd'hui. La différence n'est pas si grande et quelqu'un a même relevé le fait qu'en plus des frais qu'on paye aux différents services, il y a aussi les frais liés à faire venir les marchandises d'Ouvira après le dédouanement. Et tout ça fait que les prix augmentent en principe, que les frais augmentent. Madame la gouverneure a décidé qu'il y aura encore des séances de travail autour de ça. Elle savait qu'on a déjà une piste de solution, que les différences ne sont pas grandes, très grandes, et qu'il faudra peut-être chercher à assainir par exemple notre port de Calémy, éliminer tous les services qui ne sont pas concernés, ne laisser que les services qui sont autorisés à opérer à la douane. Le fait qu'on puisse parler à l'autorité est déjà un grand pas. C'est déjà un élément de satisfaction. Les échos du Congo profond nous parviennent également de Kassanji, de Mouchuasa, des Lukwendo, de Lula dans le Lualaba, la ministre où séjourne la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Elle est donc en mission d'itinérance. La princesse Adèle Kaïnda Maïna, en communiant avec les populations locales, les a invitées à renouveler leur confiance au chef de l'Etat. Et dans sa suite, Angèle Mabial Alandou et Elie Toumba. C'est une véritable démonstration des forces que la princesse Adèle Kaïnda Maïna a fait montre le long de son parcours. sous le chemin de retour entre Sandowa et Kolosi. Difficile de passer inaperçu. Il fallait s'arrêter à chaque village. À Kassanji, par exemple, alors qu'il n'était que 6h du matin, enfants, jeunes et vieux ne voulaient en aucun cas rater cette occasion. La fille du terroir était obligée de marcher pendant des kilomètres pour communier avec la population. La ville de Kassaj vient de montrer qu'en 2023, à Kassanji, ville, c'est Faji Betong ou rien. Parce que Faji Betong a élevé une fille qui va là-bas au râme de ministre de l'Etat. Faji Betong vient de construire la route au nervis Mouchacha, Kassajie, Sandowa. Mouchacha ne jure que sur la ministre d'Etat, en charge du portefeuille surnommé Djam Banamaliata, l'unifant qui écrase Naombo Nde, Mamawale Lahana. A Kawayongo, la ministre d'Etat était obligée de s'arrêter pour adresser un mot à la population, situation identique à Mungulungwe. Lungenda ne voulait pas voir Adelka Indamayina passer inaperçue, elle était obligée de s'arrêter. A Lulu, les jeunes ont forcé leur soeur de descendre du véhicule et leur adresser un message d'assurance. La route devenait de plus en plus longue à cause de ces barrières. La princesse Adelka Indamayina a prouvé qu'elle a une histoire avec ce peuple, une histoire gravée dans le cœur de ses compatriotes. Le rappel des faits marquants de la semaine dernière, d'abord la signature de l'accord portant statut de la force régionale de l'Afrique de l'Est. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui en début de semaine a également participé au sommet sur l'adaptation en Afrique. C'était à Rotterdam, la semaine du président, avec Pierre Kibambé, son Moïssa. Changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenue en début de semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. L'IDER et pays solution, au vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet serre, la RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a élevé Georges-Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise Générale Mata Forest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En ces jours à Kinshasa, pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant ses homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer à un RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité, la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Autres sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève, la crise du carburant qui a ébranlé et même perturbé la vie des Kinois. Et Yangambi, dans la province de la Tchopo, a abrité les travaux préparatoires de la COP 27, ces travaux organisés autour des scientifiques venus de partout dans le monde. Et puis la rentrée scolaire 2022-2023, c'était depuis lundi. Le premier ministre a lancé officiellement cette nouvelle année scolaire à partir de la province de la Tchopo, la semaine en 5 minutes, avec Marie-Louise Mbella. ...cours dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo le lundi 5 septembre 2022. L'élancement officiel a été fait à partir de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, à l'athénée de Kisangani, à Matissot. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a personnellement procédé au lancement de cette année 2022-2023. Dans la ville de la Tchopo, d'où est partie l'égo de la dite rentrée scolaire, aucun élève, dont les salles de classe à la cité de Yangambi, malgré la gratuité de l'enseignement primaire. Et pour cause, les manques de moyens financiers des parents pour acheter les uniformes et les fournitures scolaires pour leurs enfants. A Kinshasa, la Fondation Christophe Muzungou a réuni des kits scolaires aux enfants orphelins à l'âge de scolarité. A travers ces gestes, cette association semble lucratif en tant qu'on contribue à l'éducation des bases de cette catégorie d'enfants. Dans la province de Litori, la rentrée scolaire a été effective. Les forces armées ont sécurisé des zones déjà sous contrôle des forces loyalistes. Pour garantir l'éducation de tous les enfants, l'administration militaire a appuyé la scolarisation des enfants démunis à travers l'association des femmes au cœur du développement. La lutte contre le changement climatique et bien la RDC Pays Solutions a abrité du 5 au 7 septembre les travaux préparatoires de la COP 27 qui s'étendra en Égypte. Des scientifiques nationaux et internationaux, ensemble dans la ville de Yangambi, province de la Tchopo, ont évalué la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. Ces derniers se sont penchés également sur la voie des sorties des problèmes liés à la pauvreté des populations locales qui vivent dans des forêts. De ces travaux sont sortis des recommandations telles que l'installation d'un observatoire du climat à Yangambi. Il s'agit de signaler que pour le lancement du projet Yangambi Pôle d'Excellence, l'UNESCO a annoncé un financement de 2 millions d'euros. En vertu de ces travaux, la vision de la République démocratique du Congo a été étayée par le Premier ministre, celle de promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone en gérant de manière rationnelle et durable les ressources naturelles pour garantir un équilibre écologique et les bien-être sociaux. La rupture des stocks du carburant dans les stations-services a alimenté l'actualité de la semaine. Une situation qui a occasionné des longues files de véhicules et motos devant les stations-services et qui a perturbé la circulation et les transports en commun. Et pour pallier à cette difficulté d'approvisionnement, un plan de contingentement a été mis en place pour desservir le conducteur en produits pétroliers, essentiellement l'essence. Un moratoire de 20 jours a été accordé le 7 septembre aux conducteurs des taxis-motos pour se conformer à la nouvelle réglementation dans ces secteurs. Ils sont appelés à diminuer leurs motos d'une plaque d'immatriculation et à observer le port obligatoire du casque. Il en est de même pour les clients qu'ils transportent. Des conflits de terre entre les TK et les Yaka ont été signalés dans les territoires des Kwamut, occasionnant des pertes en vie humaine. Aussitôt informé, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a réuni les magistrats du ressort de Kengue pour se pencher sur la situation et pouvoir trancher les différents avec objectivité en se basant sur l'éthique et la déontologie. Et pour trouver la voie de sortie de cette crise, la vice-ministre de la Défense, elle, a réuni les chefs coutumiers de cette contrée. Elle n'a plus de taille des États-Unis d'Amérique avec une enveloppe de 13 millions de dollars américains, montant supplémentaires qui viennent s'ajouter à son assistance électorale actuelle de plus de 10 millions de dollars américains pour soutenir le processus électoral transparent, crédible et inclusif de 2023 en République démocratique du Congo. Bientôt, la production en masse des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes en prévision du fichier électoral. Les reporters de la CNI a réjoui à Séoul les experts de cette institution avec qui ils ont eu un travail d'harmonisation des vues sur le préalable à la dite production. C'est avant des données févères à l'entreprise sud-coréenne qui a gagné le marché à l'issue d'un appel d'offres lancé par la centrale électorale. Une bouffée d'oxygène à la Fondation Pondi pour renforcer ses services offerts aux survivantes des violences sexuelles et pour renforcer également les capacités de la Fondation Pondi dans les zones de santé du sud Kivu et dans les trois provinces du Burundi. Avec le lancement le 2 septembre 2022 à Bukavu du projet Toumaimi, santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants, la Fondation Pondi du Dr Denis Mukwege a scellé de nouveau un partenariat avec l'Université de Montréal et l'Observatoire India avec le financement du gouvernement canadien. Décédé le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, le maréchal Mobutu totalise 25 ans jour pour jour. A l'occasion de cette commémoration de sa disparition, un plaidoyer a été formulé, celui du rapatriement du corps du deuxième président de la RDC, Joseph-Désiré Mobutu. Après 70 ans de reine, soit de 1956 à 2022, la reine d'Angleterre Elisabeth II a tiré sa révérence les jeudis à l'âge de 96 ans au château des Belles Morales en Écosse. Son fils Charles III lui succède au trône ce samedi 10 septembre 2022. Désormais, il devient le roi Charles III d'Angleterre. Je le disais en début du journal, l'Institut facultaire agronomique de Yangami, IFA, rené de ses cendres après trois décennies de fermeture, ce retour est placé sous le signe de la réconquête de son prestige et les ingénieurs agronomes qui y sont formés ont donc la noble mission de combattre notamment la crise alimentaire en révolutionnant l'agriculture congolaise. C'est un dossier de Françoise Boulaboaki et Pompom Mba. Il a payé pour la préservation de la forêt de Yongambi. J'avais trois hectares de terre, le projet forêt à tout prix. Nous n'avons pas besoin des acacias. La RDC exige des compensations. Le bassin du Congo sauve le monde. Lorsque nous demandons les fonds climat, lorsque nous demandons des fonds verts ou des fonds d'adaptation comme on l'a dit, ce n'est pas un terme de dons. C'est un droit pour nous par rapport aux services que nous rendons à l'humanité. Dans ce champ d'expérimentation, renaît l'espoir d'une génération des futurs experts de la forêt. Ici, il y a une forte demande de haricots, mais la production ne produit pas sur place. On fait toujours référence à Kisangang. Or, à Kisangang, si on ne produit pas, il dépend de la province de l'Est. Une cinquantaine de finalistes de l'Institut facultaire des sciences agronomiques vont passer six mois dans ce milieu favorable à l'apprentissage. Nous souhaitons vraiment que les bio-ingénieurs formés à le campus de Yangambi soient engagés par le secteur privé, les ONG nationales, les ONG internationales, le secteur public. Ces bâtiments datent de l'époque coloniale. Il y a 30 ans, l'IFA avait fermé. Tous les étudiants renvoyés à Kisangang. Il y avait au moins 300 chercheurs. Son laboratoire recevait près de 300 chercheurs. À l'IFA, pour 1 200 étudiants, c'est 200 000 dollars par an. Le budget annuel de la même université, où j'enseigne également à Jeanblou Agrobiothèque, avec 1 200 étudiants, c'est 20 millions de dollars. La qualité de la formation à l'IFA couvre également le primaire et le secondaire. Jean-Pierre Liyahou, vice-premier ministre de la fonction publique, est un de leurs produits. Nous avons retrouvé ses traces grâce à ses enseignants. Monsieur le ministre, nous vous félicitons d'abord pour la défense que vous nous avez montrée là-bas. On peut refaire ici le miracle ivoirien qu'on a fait en Côte d'Ivoire avec des semences de cacao de Yangambi, le miracle malais et le miracle indonésien qu'on a fait en Indonésie et en Malaisie avec des semences de palmier à huile de Yangambi, et le miracle vietnamien sur le café Robusta qu'on a fait avec des semences du Congo. Des solutions à la crise alimentaire viendront sans doute des ingénieurs agroécologistes fabriqués pour la cause. Moi je travaille sur les patates douces, oui. Je fais l'inventaire des insectes et les maladies qui attaquent les patates douces. Le mouvement retour est lancé, et dans ce contexte, depuis peu, un nouveau vent souffle sur l'IFA. Le miracle est possible. Poursuivant ce journal, 50 ans d'existence du noviciat des pères d'esquête à Kinshasa, la célébration de ce jubilé d'or a eu lieu le jeudi dernier au quartier Mboudi, à travers une messe d'action de grâce. Créé en 1972, le noviciat des pères d'esquête à Kinshasa, situé au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafoula, vient de totaliser ce jour 50 ans d'existence depuis sa fondation par les missionnaires d'esquête. Connu officiellement sous le nom de noviciat CICM, Buisson Ardent, ce noviciat assure la formation des futurs religieux et missionnaires. A cette occasion, une célébration eucharistique a été dite par Mgr Émérite Bernard Cassanda, à ses côtés le révérend père supérieur général d'esquête Charles Fukuta Kondé. Ils ont ainsi reçu les noms des dix novices à l'issue de leur formation, sous l'encadrement du père maître Barthélémy Sassi Mayenda, père maître des novices, qui témoigne sur le sérieux de la formation reçue. Notons que les pères d'esquête émettent le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance avec une attention particulière aux pauvres. Et au Kassai, le vice-gouverneur a échangé avec le député Omar Kalongi sur les sujets de développement de cette province. Franklin Kaloum. Le stage Atikapa, à mission de redynamisation des activités du Parti politique Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, où il assume la fonction du secrétaire général chargé des élections, les députés honoraires Omar Kalongi Tisséné, a été reçu en audience par le vice-gouverneur de province Gaston Kolech Mwanga. Au cours de cette tête, avec l'autorité provinciale, plusieurs questions liées au développement de la province ont été abordées. Dans un échange avec la presse du Kassai, Omar Kalongi dit être venu dans son Tchikapa natal pour donner la vision de l'ADPEC, ce parti politique, membre de l'Union sacrée, pendant cette période préélectorale à tous les membres de Tchikapa ville et territoire. Ma présence, c'est de venir Tchiké, le mouvement de notre formation politique ADPEC, Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, qui est un parti de l'Union sacrée. Nous devons déjà affriter nos maillots, nos vareils, pour pouvoir entrer dans la configuration de 2023, la configuration du nouveau langage électoral. C'est ainsi qu'à travers la structure de l'ADPEC comme parti, comme structure politique, pour atteindre cette population, nous venons vulgariser, faire des rappels sur comment se comporter pour pouvoir aider cette province pour décoller. ADPEC soutient la candidature de Félix-Antoine Tchiké de Tchilombo, comme président de la République, aux élections de 2023, a souligné Omar Kalongi, au cours de cette réunion, qu'il a tenue avec le cadre, membre et sympathisant de son parti politique. Et pour terminer, l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC a lancé hier le Parlement des Jeunes de cette formation politique. Les détails dans ce reportage de Iverson Kabwaba. Ils sont plus de 500 jeunes, tous réunis au siège du Secrétariat général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, à Barumbu, pour assister à cette cérémonie du lancement officiel du Parlement des Jeunes et cette formation politique. Cette structure va permettre à la jeunesse de l'UNC de mettre en action des idées innovatrices dans la création des petites et moyennes entreprises. Les jeunes d'autres formations politiques vont emboîter les pas pour être bien outillés avec la connaissance des atouts et ressources de la RDC, a fait savoir grâce à Ebu Emoto, président de l'UG des Jeunes de l'UNC. Parce que la jeunesse, c'est aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas de réservistes, les jeunes ne sont pas de pépites. Les jeunes ont impacté ces pays depuis les indépendances jusqu'à ces jours. Et donc, c'est très important pour nous de venir réfléchir et d'apporter notre pierre pour la construction d'un grand Congo, d'un Congo nouveau. Et l'UNC nous offre cette porte-là par le biais du Parlement des Jeunes. Le développement du pays n'est pas l'apanage des seuls acteurs politiques. Les jeunes ne peuvent pas se laisser à la traîne des politiciens verrés car ils ont un rôle catalyseur à jouer dans la société, a souligné le vice-président de la LUC des Jeunes de l'INC. Les jeunes n'ont pas besoin forcément d'être un politicien, mais on a besoin de jeunes qui apportent des solutions. Parce que la RDC a tellement de politiciens et nous voulons révolutionner les choses. En passant par l'entrepreneuriat, en passant par la réflexion de ces jeux qui touchent la population, je pense qu'ensemble, le Parlement des Jeunes apportera sa pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. Selon Grasse-Eboué, le succès est l'œuvre de l'obéissance et la loyauté. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de la grande équipe des Enquêtes et Magazines, je vous dis merci de votre attention. Retrouvez donc à 19h, Petit Samba, et à 20h, la grande édition de Magazine de ce dimanche. Anita Luamba sera là pour vous informer. Quant à moi, j'aurai bien le plaisir de vous revoir dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.